Mon travail a été de répondre à une question et de travailler sur un seul thème, qui est le réseau Hartmann. Donc, géobiologie, géopractie. Pourquoi géopractie ? Géos en grec, la terre, tractos, agir sur la terre dans l'immédiatité. Les personnes qui me demandent de venir me disent venez soigner ma maison. Je leur dis oui, ce n'est pas la maison que je viens soigner. Je viens soigner le terrain sur lequel est posée la maison et c'est à partir de ça que la maison va être soignée. On parlera d'architecture après. Pour bien comprendre le réseau Hartmann, on va le schématiser. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. C'est facile. Le réseau Hartmann est en fait un quadrillage qui recouvre tout l'ensemble de la planète. D'où vient-il ? On ne sait pas vraiment, mais on a quelques idées. En fait, le centre de la terre est un magma de métal en fusion qui tourne à l'inverse de la planète elle-même. C'est ce qui formerait en quelque sorte ces chambres électromagnétiques. Ce quadrillage est composé de lignes électromagnétiques. Ces lignes, quand vous prenez une ligne qu'on va trouver par ici par exemple, elle va faire le tour de la planète sur elle-même. Nord-sud, est-ouest. Quand je parle de nord-sud, ce n'est pas un nord géographique, mais un nord magnétique. Or, le nord n'est pas magnétique, c'est le sud. Vu que l'aiguille d'une boussole est rejetée vers le nord. Donc ça veut dire deuxièmement se refoulant, c'est le sud qui est magnétique. Donc on parle de nord magnétique, en fait c'est pas ça. C'est le sud. Mais on gardera le terme nord magnétique. Dans le sens nord-sud, ces lignes ont des directions de courant. Nord-sud, c'est une ligne sur deux. Bien. Dans le sens est-ouest, c'est différent. Nous allons avoir deux lignes qui vont être de ce côté. Donc, on le comprend, nord-sud, un, 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 est-ouest, deux, deux, deux. Ça, dans la nature, c'est parfait. C'est nous-mêmes, qui en positionnant un bâtiment, qui n'est pas fait sous les normes normales, qui allons inverser certaines lignes électromagnétiques. En théorie, ces volumes, je parle de volume, c'est entre dimension, parce que les volumes, voilà, quand je fais une maison à partir de la cave, ça va jusqu'au dernier étage. Ce n'est pas axé que sur un étage. Je vérifie tous les trois étages, si ce sont des immeubles, des fois pour faire des corrections. Ces lignes, en fait, la largeur de ces lignes, c'est 21 centimètres et demi à peu près. À peu près. Mais, ici, quand c'est théorique, au ras de la mer, c'est-à-dire le plat pays, par exemple, on a 2 mètres 30 sur 2 mètres 15, 2 mètres 21 et demi, ça dépend. Ça, c'est de la théorie. En fait, le réseau Arpain, il est beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, il va suivre les courbes géologiques d'une montagne, plaine, etc. Donc, ces lignes vont partir comme ça. Elles ne se toucheront pas, mais elles vont circuler d'une manière d'autre. Donc, on aura un quadrillage qui sera complètement bizarre. Ce n'est pas un quadrillage, pas vraiment, en fait. Plus on va aller à l'altitude, plus ces lignes se rétrécissent. Malheureusement, je n'ai pas le moyen d'aller sur l'Everest pour vérifier à quel niveau ça se termine. Donc, s'il fallait schématiser le réseau Arpain sur l'autre boule terrestre, eh bien, on aurait tout simplement, ce qu'on leur représente, c'est le sida. Tout simplement, une boule avec un épine. C'est un virus du sida. Ce n'est pas rigolo, mais c'est la seule image que j'ai à l'écouter. Oui, tout à fait. Bien. Là, ici, à chaque croisement, à peu près de 40 et quelques centimètres carrés, ça se croise, se crée un vortex électromagnétique. Alors, j'entends, des fois, dans des conversations, des gens dire, « Mon Dieu, j'ai un vortex chez moi ! » Je suis heureusement qu'il y a l'âme, déjà. Parce que si elle n'a pas vu tout, on est mort. Et ça, la NASA, ça m'est rendu compte. Souvenez-vous, il y a 25 ans, à peu près, quand les astronautes revenaient de quelques jours dans l'espace, il fallait les mettre sur les chaises volantes et les mettre en quarantaine. Vous l'avez remarqué, ils étaient ostéoporosés. Première chose. La suite de tout qui se déclinait. Ils ont compris. Ils ont positionné, maintenant, dans les navettes ou dans les appareils, qui partent avec quelqu'un dedans, un générateur d'ondes électromagnétiques qui correspondrait à ça, entre 90 et 100 Hertz. C'est vrai. Donc, du coup, qu'est-ce que vous remarquez ? Quand ils arrivent de l'espace, maintenant, ils sortent et font « bonjour, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Ce n'était pas le cas avant. Si ce réseau hartman n'existait pas sur notre planète, ils nous retourneraient un certainement à l'état gazeux. Sans os, divertébré, gazeux. Donc, il est très, très important pour notre santé. Et chaque fois que nous marchons, chaque fois qu'on se déplace, notre corps va capter ces énergies-là pour s'en nourrir. C'est ce qui va faire notre force physique. Ces vortex dégagent un tombillon qui va être un sens particulier et qui va délager des ongles bénéfiques. Dès lors que vous ayez deux lignes inversées. Ça l'a part comme ça, admettons qu'elle part comme ça. Ça l'a part comme ça, et ça l'a part dans ce sens, et c'est inversé. Le tourbillon va lui aussi s'inverser. Et qu'est-ce qui se passe ? Il va dégager du verre négatif. Et ça, pour notre santé, tant physique que mentale, là, on est dans la catastrophe. Pour illustrer le verre négatif, on va prendre deux exemples. Le premier, cet appareil. Tant qu'il est comme ça, aucun danger. C'est certainement peut-être la chose la plus dangereuse qui puisse exister. Si jamais je le mets comme ça et que je le pose ici, bon, pas longtemps, là, vous avez du verre négatif qui va se charger et qui va émettre. C'est-à-dire que dans les étages supérieurs, les gens qui vivront dans la rue, tout à fait, ils ont un sérieux problème. Lymphome, le cancer, tout un truc comme ça. Mais il n'y a pas que cet appareil-là. Les pyramides. Quand je vais chez des gens qui ont une pyramide juste à côté de leur table de chemin, bien, a-t-on vu des Égyptiens nous mettre une pyramide chez eux à l'intérieur ? Non. Je vais vous donner un exemple. À une époque où j'étais dans la recherche, je m'amusais avec des pyramides. Un jour, j'avais placé chez moi une pyramide où j'avais posé les angles, les pointes, plein de l'or, etc. Donc, j'avais l'amercie. Je reçois une amie qui boit un petit coup de vin qui reste tard et qui me dit « Je peux dormir chez toi ? » Je lui dis « Écoute, oui, au premier étage, tu as... T'as un lit. » On va au lit et tout d'un coup, j'entends « Au secours, à l'aide ! » Bernard, quand même, je me lève, il dit et là, je vois un gars qui dormait mais qui était là-bas. « Au secours, à l'aide ! » Je le réveille je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Je tombais dans un puits et je n'arrivais plus à remonter. J'étais en train de mourir et je tombais dans un puits et c'était effrayant, effrayant. Je dis « C'est pas possible. » Et tout d'un coup, je percute. Il dormait juste à la peau de la pyramide. Voilà, le lèvre. Il dormait bien. La pyramide est un générateur très puissant d'ondes comme cet appareil. et peut produire du verre négatif. Comme dans certaines maisons où je vais détecter aussi des objets qui vont dégager du verre négatif. Et bizarrement, ça peut être n'importe quoi. Une potiche toute neuve dont l'onde de forme va dégager du verre négatif. Il suffit de détecter, de la casser, de la jeter dans la garelle. Enfin, dans la scène, vous êtes là. Bon, revenons. Donc, ici, on peut avoir des inversions de vortex. Un, à la limite, dans une demeure, on peut essayer de s'en sortir. Des fois, j'ai des bâtiments où c'est une catastrophe. Je n'ai plus rien qui va. Tout est inversé. Je vais vous expliquer maintenant comment je procède ou si je venais chez vous pour travailler.